Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Racing Club de Lens. Dans l'épisode précédent, on avait continué le début de saison numéro 2. On avait gagné nos deux matchs. D'ailleurs, on avait joué deux matchs. On avait gagné nos deux matchs, 4-0 contre Nice. C'était assez incroyable, assez imprévisible. 1-0 contre Strasbourg. Là, on va affronter l'Olympique Lyonnais dans ce match. On va affronter Nantes et du coup Toulouse. Donc, a priori, un match difficile quand même contre Lyon. On se rappelle que le dernier match contre eux, on s'est pris une belle petite fessée. Je crois qu'on a pris 6-1. Ça fait quand même très, très mal. Donc, il faudra peut-être essayer de faire mieux. Et après, on a deux matchs. Bon, Nantes, ils étaient pas mal l'année dernière. Nantes, c'était vraiment pas mal l'année dernière. Donc, je pense qu'il faudra un petit peu se méfier d'eux. Et Toulouse, c'est un promu. Donc, j'ai envie quand même de bien performer contre les promus. Donc, on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles. L'épisode prochain, ce sera Paris. Paris, c'est toujours compliqué. Même si on les a battus l'année dernière. C'est vrai que le match-là, on avait perdu. Match-retour, on avait gagné deux ans. Et puis, je regarde un petit peu. Quand est-ce qu'on va jouer les grosses équipes ? On aura Marseille ici. Après, à voir quelle équipe va bien performer. Rennes, on a vu que l'année dernière, ils n'ont pas fait une très, très belle saison. Vous voyez, là, il y aura le derby du Nord. Alors, ce sera du coup au mois de novembre. Ok. Ok. Je pense que du coup, on va pouvoir déjà attaquer le premier match. Avec notre déplacement au Groupama Stadium. Qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Depay Belotti. C'est vrai que Depay Belotti, ça fait très, très mal. Guimaraes, c'est Balos. Ils ont recruté, c'est Balos. Et Florian Deios. Ah ouais, d'accord. Non, mais à Lyon, ça ne déconne pas. Les gars, ils sont en train de faire des recrues de fous. Il y a du Kappa, il y a du Akanji. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ça ne rigole pas. La Lyon, ça a recruté du très, très lourd. Ils ont commencé à avoir une équipe qui peut peut-être un petit peu embêter le Paris-Saint-Germain. Nous, on est encore assez loin. Et du coup, let's go, on y va. Et ça semble être un match difficile. On va essayer de faire de l'autre mieux. Rimpong qui loupe, ça passe, qui rend le ballon. Andrea Belotti. Et Belotti qui a tout de suite vu Depay. Et en zéro. Oh, à Lyon, mais Lyon, ça ne rigole pas. Enfin, Lyon, ça ne rigole pas. Vraiment, ça commence comme le dernier match. Premier ballon récupéré. Là, passe elle est bonne pour Memphis. Et il va tout de suite marquer. Il va tout de suite marquer. Ça fait un zéro pour l'Olympique Lyonnais. Après seulement 8 minutes de jeu, 8 petites minutes, j'ai peur qu'on reprenne une rousse, les gars. Je vais essayer de me focus, là, pour éviter le 6-1. Mais si ça commence comme ça, ça va être difficile de défendre. Allez, c'est vite relancé. Ça, c'est un bon ballon pour Frank. Franks qui va aller pouvoir frapper la parade. La parade d'Anthony Lopez. La première occasion pour le Racing Club de Lens. Elle est signée Baster Vranx. Est-ce qu'on peut en avoir une autre Vranx qui va peut-être tenter de frapper ? Non, ce sera contré. En salamitant, les gars, on est mené un zéro. Ça va, on n'a pas pris non plus 15 000 buts. On n'en a pris qu'un seul. Mais Lyon, c'est toujours très, très, très difficile à jouer. Ils mettent un pressing de fou. Ils jouent très bien. Ils jouent très bien les Lyonnais. Pour l'instant, c'est l'équipe qui me pose le plus de problèmes. Ça va être dur d'aller gagner. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut en deuxième période pour au moins aller chercher le nul. Si déjà on peut éviter de prendre 6 buts comme au match retour de la saison précédente, ce sera déjà un bon point. On se fait balader. On se fait balader par les Lyonnais là. Très, très difficile. En plus, il y a des comptes favorables quand on défend plutôt pas si mal que ça. Ça ne va clairement pas nous aider. Le Memphis avec Bellotti. La frappe de Neuilos, la parade d'Hermans. On est en souffrance. On est en souffrance. Les Lyonnais sont costauds. Sont costauds, surtout qu'ils abéliorent leur équipe. Ils ont essayé d'être des bons petits joueurs. Je ne sais pas s'ils sont toujours au Sema War. Il n'est pas titulaire en tout cas. La belle parade de Hermans, ça fait plaisir aussi de le voir faire quelques petits arrêts de notre jeune gardien. Qui c'est qui va entrer ? C'est Jeffrey Nadelaïd, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est lui. Si je sais reconnaître les joueurs lyonnais, c'est bien lui. Du coup, le corner. On va essayer d'éviter de prendre un but. Sans problème. Il y aura 6 mètres. Il nous reste 20 minutes maintenant. 20 minutes pour aller peut-être essayer de chercher le nul. Il n'a pas de chance. Il y a le contre-favorable pour Andrea Bellotti. Qui va être retrouvé Bellotti. Il faut bien défendre dans la surface. Il a réussi à se retourner. La frappe et la parade d'Hermans. Ça, c'est trop dur à défendre. Je vous jure les gars. Quand Lee a fait ça. En tout cas pour moi, c'est trop dur à défendre. Quand il se met au ballon. Il joue de son corps. Il arrive à se retourner à une vitesse la Bellotti. Il enrume Medina. Et il peut frapper. Il y aura un corner derrière. Il fait un bon appel. Thiago. On l'a trouvé. Thiago. Il va pouvoir aller frapper. Oh là là. Non. L'occasion. L'occasion pour Thiago. Il vient de rentrer. Tout de suite. Il fait un appel merveilleux. Derrière. Il va frapper. Un peu trop croisé. Il va manquer de finition. C'est sûr. C'est le début. Il n'a que 17 ans. Le petit. Il n'a que 17 ans. Donc, c'est sûr que la finition. Ça va pêcher pour le moment. Mais quelle occasion. S'il avait marqué pour nous donner le match nul. Ça aurait été vraiment beau. Ah, c'est terminé. Dommage. Défaite 1-0 contre l'Olympique Lyonnais. On n'a pas fait un mauvais match. On a été très rapidement surpris. Parce que Lyon. Il te met toujours un pressing de dingue. Surtout dans les premières minutes. Et du coup, malheureusement. On perd sur ce but de Memphis Depay. Mais en soi, on n'a pas trop à rougir de notre performance. On a quand même posé quelques petits problèmes aux Lyonnais. Mais ils vont gagner. Tu as Strasbourg qui met un 4-0 à Nantes. Ça, c'est pas mal. Avant de les affronter. Ils prennent un 4-0. D'ailleurs, en plus, il y a RL. Il y a RL, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Strasbourg à mi-4-0 à Nantes. Comme quoi, FIFA. Il n'y a pas que des dingueries qui se passent. Du coup, là, on va avoir un petit peu de repos, il me semble. On va avoir deux petites semaines. On est fin à Mercato. Donc, il n'y aura plus de recrue. En tout cas. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit joueur sympathique, là ? Ah, j'aimerais bien un petit crack, là. J'aimerais bien un très gros crack, même. On a Hermann. Mais j'aimerais bien un joueur de champ qui serait un gros crack. Du genre Jérôme Pinault, les gars. 2,5 millions de valeur. Du genre Jérôme Pinault. Il a un nom un peu éclaté au sol. On ne va pas se mytho. Mais il a l'air plutôt pas mal. Mais Isaac Gilles, c'est quoi ces joueurs ? Là, ça y est, en France, il n'y a que des cracks. Là, on a deux joueurs qui peuvent être très intéressants. Joseph Leblond. Il n'est pas blond, donc on ne va pas le prendre. C'est juste que bon. Je regarde vraiment les meilleurs. Mais 2,5 millions. Il peut commencer très très haut à 17 ans. Il peut commencer très très haut. Il peut commencer quasiment comme Morech, là, avec son petit 63 général. On va tout de suite aller checker ça. Parce que là, on a peut-être un petit crack. On a peut-être un petit crack. Du coup, c'est qui ? C'est Pinault. C'est encore un gardien. Je n'ai pas vu. Mais on a déjà les gardiens, les gars. Oh là 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 là. Il a déjà 67. Ah oui, il est chaud. Il est très très chaud. 1m92. Il a aussi 5 étoiles, mauvais pied. Ah, il pourrait concurrencer Hermann. Il pourrait concurrencer Hermann. Il a l'air vraiment pas mal du tout. En plus, ils ont changé ça. Je viens de tilter, les gars. Ils ont pu des dégâts n'éclater, les joueurs. Ils leur mettent quand même des chaussures aléatoires et tout. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a lui aussi. C'est un AGMG. Il commence à 62 de général à 15 ans. Isaac Gilles, il peut être pas mal du tout. Du coup, on a un gardien. Il est quasiment aussi fort que notre premier gardien. C'est compliqué. Le choix, il va être très compliqué, très cornelien. J'ai envie de le prendre parce qu'il est très fort. On va le prendre quoi qu'il arrive, même s'il faut le vendre. Mais ça peut être notre deuxième gardien. On peut faire une concurrence entre Hermann et Pinault. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que ça peut être pas mal. Hermann, je crois qu'il est un peu plus jeune. Je ne sais pas s'il a déjà eu ses 17 ans. Mais en tout cas, on va le laisser un petit peu quand même dans le centre de formation. On va lui faire un petit entraînement. Qu'est-ce que lui manquerait ? Qu'est-ce que lui manquerait ? Surtout du placement gardien. Donc, on lui met libéraux. Comme ça, dans 5 semaines, il va progresser. Franck Van Loon, qu'est-ce qu'il raconte ? Franck Van Loon, il a 5 étoiles de gestes techniques. On lui avait mis quoi en plan de développement ? On ne lui avait pas mis grand-chose. 4 semaines, je vais vraiment lui mettre ce qu'il va le faire progresser le plus rapidement. On lui met relayer 4 semaines. On avait Guichard aussi, Jules Guichard. Aussi 5 étoiles de gestes techniques. J'ai l'impression qu'ils ont tous... Oh, il a séduit une semaine. Une semaine, si je te mets ça. 4 semaines, une semaine. Qu'est-ce qu'il a besoin ? C'est quoi ? C'est un MC. MC, je vais lui mettre ça, mais ce n'est pas forcément ce qu'il aura de mieux. Bousquet. Valentin Bousquet. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le petit Valentin Bousquet ? Je regarde un petit peu surtout la finition. J'aimerais bien avoir un buteur. Franchement, avoir un buteur pour la relève, ça peut être vraiment pas mal. On va lui mettre... On va dire attaquant d'ombre. A Bousquet, il joue MOC. Et du coup, Gilles, 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 Gilles. Il a l'air vraiment pas mal, le petit. 56 de finition. Je crois que je vais essayer de le transformer en buteur. Je crois que je vais essayer de le transformer en buteur. Il peut être pas mal. Il peut être pas mal en buteur. Donc, je vais essayer de le... Mais je crois que ça va mettre du temps. Un buteur, normalement, bah... 78 semaines, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Vraiment, c'est énorme. C'est plus d'un an. C'est même un an et demi. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Et pour Van Bic, ce qui est bien, c'est qu'il est double 4 étoiles. Mais par contre, 49 de général, c'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. Et lui, pareil... Ah, il est BU, lui. Lui, il est BU. Lui, il est BU. Bon, go, maître Renard. Go, maître Renard. Dommage qu'il commence s'il bat parce qu'on avait enfin un potentiel BU. Mais il y a Gilles qui a l'air vraiment pas mal. Pareil, je vais essayer de le transformer en buteur. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre peut-être même trop de temps de le transformer en buteur. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, je regarde juste, par exemple, pour un boost qui est bon. Lui, il ne pourra pas trop, au vu de ses étoiles, de ses étoiles, même s'il peut monter. C'est vrai qu'il a 58 de finition. On peut peut-être essayer de le... Bon, c'est pas fou. Mais on peut peut-être essayer de le transformer en buteur aussi. Je pense qu'il a... Même en stade de passe, il n'est pas beaucoup plus fort. Beaucoup, c'est pas beaucoup meilleur que sa stade de finish. Donc, ça prend combien de temps pour lui de passer en buteur ? Ça ne prend que 4 semaines ! Oh, ben c'est bon ! Bon, on passe en buteur, lui. Ben voilà, on aura peut-être notre buteur. Ce sera peut-être Bousquet. Bousquet qui peut être pas mal. On va essayer de le faire progresser. Et du coup, Gilles, on va laisser tomber. On va laisser tomber. Ça prend trop de temps. En fait, 78 semaines, c'est beaucoup trop. Donc, on va laisser tomber. Et je vais lui faire monter... Qu'est-ce qu'il aurait besoin ? Peut-être des dribbles. Beaucoup de dribbles. Qu'est-ce qui est le plus rapide ? J'ai l'impression que tout est plutôt 4 semaines. Ben vas-y, on va faire ça. Comme ça, ça monte un peu ses dribbles. Mais surtout, c'est l'étoile de geste technique. Il peut en avoir 4. Ça peut toujours être utile. Parce que ça a l'air d'être un très bon joueur. En tout cas, on a beaucoup de bons joueurs. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de temps pour checker tout ça. Ben là, il y a beaucoup de potentiel très bons joueurs. Donc, on va juste gagner du temps là. On va passer ici. On va avancer jusqu'au prochain match. Et j'irai checker aussi un petit peu les développements de nos joueurs pour voir un petit peu ce qui change ou pas. On a d'ailleurs eu un rapport mensuel que je n'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Bon, Van Bic, il est à 90, 93 déjà pour Gilles. A tout de suite la petite déception. On nous dit, allez hop, lui. Il n'est plus qu'à 93 alors qu'il peut être vraiment très très fort. Et lui, il vient déjà d'avoir 18 ans. Ok. Ben bon, ça peut quand même être un deuxième gardien. On peut avoir notre deuxième gardien. Et il a l'air très très chaud aussi. Pour l'instant, quand même, on va laisser Hermans. Parce que Hermans, c'est le premier. C'est le petit chouchou. Il est encore très jeune. Donc, on va laisser Hermans. Mais on a déjà notre deuxième gardien qui pourra éventuellement faire de la concurrence. On ne va pas vendre Sotoka. Peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, pour le moment, on ne va pas vendre Florian Sotoka. Sûrement l'année prochaine. On essaiera de trouver un remplaçant. Peut-être un joueur du centre de formation. J'aimerais en intégrer un ou deux supplémentaires des joueurs du centre de formation. Pour l'instant, c'est compliqué. On a eu des joueurs qui avaient l'air d'être sympas. Mais finalement, ils n'ont pas été incroyables non plus. Donc, un petit peu décevant. Surtout avec les parts de mentions. Bon, même si les mentions, ça a plus l'air d'être très 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 intéressant. Et là, on a une offre. On a une offre. Mais je crois qu'on va l'accepter. Je crois qu'on va l'accepter. Après, par contre, vous savez quoi ? Je vais faire déléguer. Et je vais déléguer entre 30 millions. Parce que si on peut récupérer 40 millions de Fariniès et avoir notre deuxième gardien, le petit français Jérôme Pinault, ça peut quand même être une très très bonne nouvelle. On récupère pas mal d'argent. Et on pourra investir soit dans le centre de formation, soit on pourra investir sur d'autres joueurs. Tout simplement, si on veut acheter des défenseurs ou quoi que ce soit, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc, on va déléguer Fariniès. Ça peut être une belle petite somme à la fin. Et on va pouvoir partir donc affronter Nantes. Vous savez quoi ? Pour ce match, pour ce match face à Nantes, j'ai envie de tester Thiago titulaire. En plus, il a pris un petit plus-un Thiago. C'est bien. C'est bien. À la place de qui ? À la place de Sotoka. Ça avait bien marché sur la fin de match. Ganago Moreich. Donc, je vais le tester titulaire sur ce match. On va voir ce qu'il peut donner. Il n'a pas réussi à reprendre le ballon sur Small Off. Attention maintenant, le bon ballon jusqu'à Marcus Coco. Il va centrer, c'est contré. Ça donnera un corner. Oh non ! C'est pas un corner, c'est Peno. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est la main. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est dur. On va voir s'il y a vraiment main. Il ne l'a pas touché de la main là ? Ou alors, on l'a très très peu vu qu'il l'a touché de la main. En tout cas, ça va donner un pénalty au FC Nantes alors que le match était assez équilibré. Ah, si Erman s'il peut le sortir. Si Erman s'il peut le sortir. Si Erman s'il peut le sortir. Non, le contre-pied. Il est parfait par Small Off. Et ça fait du coup un 0 pour le FC Nantes. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah, dommage. Il n'était pas si bien tiré que ça, le pénalty. J'ai juste choisi le mauvais côté. Malheureusement, et Federer Small Off qui a marqué son deuxième but. Avec le FC Nantes cette saison, ça fait un 0. Pas forcément mérité au niveau du scénario du match. Parce que pour l'instant, c'est équilibré. Il n'y avait pas eu vraiment d'occasion. Ni d'un côté, ni de l'autre. Et du coup, maintenant c'est Nantes qui est devant. Il va falloir revenir. C'est donc la mi-temps. On est mené en 0 par le FC Nantes pour le moment. Un petit peu déçu. Parce qu'on peut mieux faire. On va pousser. On va pousser en deuxième période. Ce serait bien d'aller au moins prendre un point. Après notre défaite contre Lyon. Prendre un point contre Nantes. Ce serait pas mal. On va essayer. On va essayer. Après, comme je l'ai déjà dit les gars, je pense que cette saison fera plus ou moins le même résultat que la saison dernière. Parce que l'équipe n'a pas encore énormément changé. Ça par contre, c'est bien joué de la part de Ducouré. Peut-être un bon ballon à donner à Thiago. Un petit peu là encore Thiago. Mais ça joue bien quand même. Thiago, il est passé. Il peut aller s'entrer peut-être au deuxième poteau. Oh, quelle parade. Quelle parade du gardien Nantes. Oh, c'était si bien joué. C'était si bien joué. Oh, j'aurais voulu qu'on marque. C'est qui ? C'est Ganago ou Ducouré ? Je n'ai pas vu qui a loupé un peu son face-à-face sur le bon centre de Thiago. Et dommage. C'était très, très bien joué. Il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression. Eh, peut-être devant là. Ah non. Malheureusement, on aura encore un corner. Allez, les gars. Le troisième corner. Ça va peut-être être le bon. Ouais, c'était presque le bon. La tête de Ganago. Qui est encore enlevé par le gardien Nantes. C'est là qu'il fait un gros match. Qui a fait deux très, très belles parades. C'est terminé, les gars. On perd du coup 1-0 sur le penalty de Small Off. Un petit peu des suites de cette défaite. On aurait pu mieux faire. Mais bon, c'était un match assez pauvre au final. Très peu de grosses occasions. Et du coup, on va s'incliner. Ça va arriver quand même quelques fois cette saison. Où on va avoir des matchs comme ça assez équilibrés. Malheureusement, sur un petit but. On va s'incliner. Ça fait deux défaites de suite. Après les deux victoires de suite. Ouh là, je n'aime pas trop la note entraîneur qui est passée à 69. Attention, il faudra quand même faire attention à tout ça. Du coup, moi ce que je veux, déjà c'est simuler les entraînements. Mais là, contre Toulouse, il faut gagner. Contre Toulouse, il faut gagner. Il faut commencer à prendre des points. Sinon, ça risque d'être compliqué. Je pense que même des joueurs et tout, ils s'attendent peut-être à une meilleure saison que celle de l'année dernière. Même si je pense qu'on sera aux alentours du top 10. Je pense qu'on sera aux alentours du top 10. Peut-être un peu au-dessus. Peut-être un peu en dessous. On va donc se déplacer à Toulouse. On va garder l'équipe cheap comme d'habitude. Et là, il va nous falloir trois points. Ça va être important de prendre trois points pour rebondir un petit peu de ces deux défaites. Et... Oui, Medina. Ça, c'est très bien. Très bon ballon récupéré par Medina. Et là, il y a un contre qui peut être joué avec Aster Vranx. Allez, Vranx. Allez, au deuxième poteau. C'est trop fort. C'est trop fort, mais Frimpong va pouvoir récupérer. Ah, ok. Frimpong en deux temps. Avec Sotoka. Sotoka pour Fofana. La frappe de Fofana. Oh là là. Il fait une passe. Il fait une passe à Maxime Dupé. C'est dommage. C'est dommage parce que l'action, elle était bien jouée. Il s'est retrouvé tout seul. Mais il manque clairement de puissance dans la frappe. C'est bien. Il récupère très haut le ballon. Sotoka qui peut donner à Ganago. Ganago qui va aller frapper. C'est contré par Diakate. Pourquoi pas une tête, celle de Florian. Sotoka. Et encore les gardiens qui sont plutôt en forme là en ce moment. Je ne sais pas s'ils les ont améliorés. Bon, la tête, elle est un petit peu sur lui. Mais quand même, il faut avoir le réflexe. Pardon. J'ai l'impression qu'il la sort de l'épaule même. C'était un peu bizarre. Un peu bizarre, mais on aura un autre corner. Ça joue bien. Ça joue bien avec Aster Vranx. Il peut donner à Fofana. Fofana qui va les frapper dans un angle fermé. Encore une parade de Maxime Dupé. S'il commence à être chaud comme ça. On va avoir un match difficile dans le sens où on ne va pas réussir à marquer. Sotoka, oui, il est passé. Le centre vers Vranx. Il est tout seul. Il ne marque pas la frappe d'Eidara derrière. C'est fou. Ça sent le match où on n'arrivera pas à marquer les gars. En 35e minute de jeu, on a déjà eu 4, 5, 6 grosses, énormes occasions. Et pour l'instant, toujours pas de but. Toujours pas de but. Les Toulousains qui tiennent. Et oui, là devant, Fofana. On peut décaler encore avec Ganago. Enfin ! Enfin, on va marquer. Celui-là, il fait du bien, les gars. Celui-là, il va me soulager. Parce que vraiment, ça fait 40 minutes, quasiment toute une mi-temps, qu'on multiplie les assauts sur les buts Toulousains. Et soit les frappes ne sont pas bonnes, soit c'est le gardien qui fait les arrêts. Mais là, cette fois-ci, tout est bien exécuté. La bonne petite passe de Vranx pour Ganago, qui va finir devant Dupé. Ça fait donc 1-0. Et c'est la moindre des choses. Après la première mi-temps qu'on a fait, si on était revenu au vestiaire avec un score de parité, ça aura clairement eu le sème. C'est la mi-temps, les gars. Et on mène 1-0 contre le TFC, contre Toulouse. Ça se passe très bien, vu qu'on domine largement. Si on regarde les stats, là, les gars. Les stats, il n'y a pas photo. 12 tirs en une mi-temps, 72% de possession. Je n'ai jamais fait une première mi-temps comme ça dans cette carrière. On est en train de les bouffer totalement. Mais il n'y a qu'un zéro. Attention, combien de fois on a mené un zéro ? On a eu énormément d'occasion contre des équipes qu'on dominait totalement. Et finalement, une occasion, ils égalisent. Et on finit sur un match nul ou même pire. Deux occasions, ils marquent et on perd. Ça peut arriver, donc l'importance du break, elle va être là en deuxième période. Il va falloir le faire. Attention, la première action des Toulousains. C'est but. Je l'avais dit, je le savais. Je le savais au début. Je pensais que Herman s'avait fait la parade. Mais non. Mais non, mais non, il y a but. Ah là 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 là. Vous savez, là, ça sent trop mauvais. Ça sent trop mauvais. C'est la première occasion des Toulousains. Je pensais que le gardien l'arrêtait facilement. Enfin, au moins, la déviait. Peut-être pas la captait. Mais bon, il y a beaucoup d'effets dans cette frappe extérieure. Attendez, il n'y a pas un petit peu le ballon qui traverse les gants là ? J'ai l'impression qu'on a encore une petite dinguerie là. Je veux vérifier ça quand même. Parce que j'ai quand même l'impression sur le ralenti qu'on vient de voir. que le ballon a tout simplement traversé les gants de Hermann. Ce qui serait quand même très embêtant. On va regarder ça de plus près. On va analyser les choses. On va être encore même beaucoup plus près. Hop, hop, hop. On va essayer de... Parce que là, il a l'air d'être dessus. Il a l'air d'être dessus. Il est censé... Oui, c'est bien ça. Il est censé quand même complètement toucher le ballon là, les gars. On est d'accord. On est d'accord que là, le frérot Hermann, normalement, il la dévie de là-bas. Il a les pouces, les index complètement sur la balle. Mais bon, ça traverse. Je n'ai pas l'impression que ça donne... Non, le ballon n'est pas du tout dévié. C'est bien ce que je dis. Ça a traversé ses gants. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Merci Yesport. Vraiment, un petit ballon qui traverse les gants du gardien alors qu'il n'est censé faire l'arrêt. C'est toujours un plaisir. Oui, avec Ganago. Ganago qui va retrouver Fofana. Avec Asterwong, s'il est tout seul. Mais c'est un prank, ce match, les gars. Je vous jure, c'est un prank. C'est quoi, cette frappe ? Qu'est-ce que c'est que cette frappe de Vranx ? Comment il peut me faire une frappe aussi dégueulasse ? Je vous jure. Je le sens mal, ce match. Je le sens qu'on va se faire douiller. Il est cool de risquer tout seul. Ça ne sent vraiment pas bon du tout. On voit des dingueries sur dingueries. C'est vraiment le petit match des dingueries. Et ça fait peur. Ganago, c'est bien. Ganago. Oui, pour Fofana. Allez, Fofana. On va frapper. Il faudrait la mettre au fond. Il y a la parade. De Dupé. Lui, ce ballon ne va pas traverser ses gants. Et ça nous donnera seulement un corner. 75e pour l'instant. Le match douille que je sentais, il est arrivé. Il est bon ce ballon pour Thiago. Oh oui ! Yes, les gars ! Oui ! Ce match, il était pour faire briller notre petite jeune recrue Thiago. Thiago Moreich qui va marquer son premier but sous les couleurs lançoises. Dans un match où je pensais que je n'allais pas le gagner. Ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Il va rester du temps. Mais de reprendre l'avantage, c'est déjà ça. La passe, elle est bonne. Elle est très, très bonne cette passe de Ganago. On a hésité avec Vrancs. Je vous avoue que Vrancs, vu les frappes qu'il me fait, je n'ai plus trop envie de lui donner le ballon devant les cages. Et on sait que Thiago, lui, il a les deux pieds. Gauche, droite, c'est pareil pour lui. Et même si pour l'instant, il a une petite finition, il arrive quand même à nous la mettre au fond celle-là. Il met son premier but et j'espère que ça va le lancer. 80e lutte de jeu. On reprend les devants, ce qui est tout à fait logique vu la physionomie du match. On reprend les devants. Maintenant, il faut les garder sur les dix dernières minutes. C'est bien joué. Allez, Fofana. Fofana qui va pouvoir accélérer. Fofana toujours. Il va rentrer dans la surface. On va essayer de trouver Vrancs avec Ganago. Allez, il faut faire l'appel là. Il faut faire l'appel, mon petit doux courir dans la surface. Le centre contré. C'est Ganago qui récupère. Il y a faute là. Il y a faute. On a un coup franc intéressant. Est-ce qu'on a des tireurs de coup francs ? À mon avis, on ne doit pas avoir des tireurs de coup francs. On va quand même aller checker. C'est du... Ah ouais, d'accord. 49, 60, 60, c'est le meilleur. 59. Ouais, disons que c'est... Bon, c'est compliqué quoi. C'est compliqué d'aller tirer un coup franc quand il est à 60. Donc on ne va peut-être pas le tenter directement. On va faire une petite passe. On va faire une petite passe. On va refaire une petite passe. Allez, c'est Thiago qui récupère le ballon. Thiago qui va tenter de centrer. Il n'y a pas une petite main là ? Et bien sûr qu'il y a une petite main. Voilà ! On obtient le pénalty à la 89e minute de jeu. La main sur le centre de Thiago. Et du coup, l'opportunité de mettre un troisième but. Bon, je pense que dans tous les cas, le match est gagné vu qu'il reste trop peu de temps. Mais la main, elle est bien présente. Et du coup, Ganago qui va s'élancer. Ganago qui a déjà marqué un but. Peut-être le deuxième dans ce match. Ah, il ne faut pas que je le loupe. Il ne faut pas que je le loupe. On va le tirer vraiment bien à ras du poteau. Ouais, le contre-pied, il est parfait. Ça fait 3-1, les gars. Yes ! On va s'en sortir quand même de ce match qui avait tout pour nous mettre une douille. On va s'en sortir avec le doublé de Ganago là sur pénalty. Et du coup, il va rester maintenant trop peu de temps au Toulousain. On peut être soulagé. On peut être soulagé parce qu'après deux défaites, perdre ou surtout ne pas gagner un match sur une douille, ça aurait fait mal. Ça aurait fait très très mal. Allez, tu peux siffler l'arbitre. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Elle est là la victoire contre Toulouse. Et on reprend 3 points après deux défaites. C'est bien. C'est bien. On retrouve le succès. Ça n'a pas été facile. Pourtant, le match, il est ultra dominé. Même si en deuxième mi-temps, ils étaient un petit peu plus là les Toulousains, le match est quand même ultra dominé. 16 tirs à 1. Ça aurait été une gigadouille de ne pas gagner, les gars. Ne pas gagner sur un seul tir. Ça aurait été vraiment dur. Monaco, ça a l'air de bien marcher aussi. On va checker un peu le classement. Je vais regarder un petit peu le classement et le développement de nos joueurs. Qu'est-ce qu'il nous dit Michelin ? Je ne vous connais pas que je craignais votre envie de me remplacer. Je me sentais menacé. Tu joues bien. Pour l'instant, Clément Michelin, en défense centrale, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il fait le taf. On va juste avancer jusqu'au prochain match. Comme ça, s'il y a des équipes qui auront des matchs en avance, ce n'est pas très grave. Mais on va regarder ça. Ou plutôt non, les équipes qui avaient des matchs en retard. Comme ça, tout le monde a 6 matchs pour le moment. Nous, on est 9e avec 9 points. C'est le Racing Club de Laurence. Comme on l'a fait à peu près l'année dernière, on a autant de victoires que de défaites. Pour l'instant, c'est bien. En Gola-Virage, on est positif. Je crois que l'année dernière, on a fini négatif. Je ne sais plus exactement. J'aimerais qu'on finisse positif en Gola-Virage. Ce serait plutôt pas mal. On marque plus que ce qu'on encaisse. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain est devant avec Monaco. Deux équipes à 15 points. L'OM n'a pas perdu. Ils sont pour l'instant 3e. Mais ils n'ont pas perdu. C'est la seule équipe dans une des seules équipes à avoir vécu. Il y a aussi le LASC. Il a fait 3 victoires et 3 nuls. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lyon, 13 points. Pour l'instant, le classement, on n'a pas vraiment d'équipe surprise devant. Il y a Paris-Monaco, Lyon-Marseille-Bordeaux. Bordeaux, ça peut être un peu une surprise. Même si Bordeaux, ça fait quand même partie des bonnes équipes du championnat de France. Avec Lille-Montpellier et Rennes. Et du coup, il n'y a pas vraiment de surprise. Si ce n'est quand même l'OGC-Nice 19e, ça, ça fait mal. On leur a mis 4-0. Ce n'est peut-être pas pour rien. Ça n'a l'air de pas très bien se passer pour Nice ce début de saison. On verra plus tard. On va juste checker aussi les meilleurs buteurs. On va voir un petit peu qui est devant pour le moment. C'est Belotti. Ça ne m'étonne pas, Belotti. Avec Mbappé, on avait déjà regardé, je crois, l'épisode précédent. C'était déjà ça. Belotti et Mbappé. On a l'air très chaud. On a Jonathan David, Ben Yedder, Memphis Depay. Et on passe décisif Belotti qui, lui, pour l'instant, est sur une saison XXL. On a Vranx qui a 4 passes D quand même. C'est bien. On ne le voit pas beaucoup. On le voit souvent raté devant le but de Vranx. Mais il fait des passes D. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vous l'avais fait. J'ai vu de faire checker quand même maintenant le développement de certains des joueurs pour voir un petit peu comment ça évolue. Hermann, ça atteint les... Il n'a que 16 ans. Hermann, quand même, il n'a que 16 ans. Donc, il reste beaucoup plus jeune. Il n'a pas encore eu 17 ans. Donc, ce sera le gardien de 18 ans. Ce sera le deuxième gardien. Parce que Farinez, je pense qu'on va le vendre une fois qu'on aura une offre quand même. Si on a 30 millions. L'Inter Miami, s'ils mettent 30 millions sur Farinez, je pense qu'on le laissera partir. 30 millions, c'est une très belle somme. S'ils mettent plus aussi, bien sûr. Et surtout, qu'il veut être titulaire indiscutable. Et moi, j'ai envie de faire jouer notre petit Belge. Donc, je pense que, du coup, c'est parfait d'avoir chopé ce gardien. Même si, bon, on va avoir deux gardiens qui seront très très forts, très très jeunes tous les deux. On va quand même se focaliser sur Hermann. Du coup, je voulais voir. Du coup, on va aller sur développement. Hermann, développement. Du coup, ça prend combien de temps maintenant pour Hermann ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus rapide ? Je n'ai pas l'impression. Équilibrer ces 22 semaines, ça fait beaucoup. Donc, on va continuer à l'entraîner sur ça. Un gardien libéraux, il lui manque un petit peu de placement. Donc, ça va continuer pour Hermann. Je vais regarder surtout trier par âge. Pareil, ils ont changé de tri. D'habitude, ça faisait tout descendre. Ils ont fait quelques petites améliorations parce qu'il y avait des menus buggés. C'est vrai qu'on a toujours Samuel Combe qui est là. Il a double 5 étoiles, c'est incroyable. C'est incroyable pour un MC, MOC. C'est quand même assez incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'on lui faisait ? Ménieur de jeu, 3 semaines. Il va progresser. Il faudrait qu'il progresse beaucoup. Il n'a que 58. On a Mathis Le Maire, lui, qui est prêté. Aster Vranx. Je crois que je devais augmenter sa finition parce que sa finition, pour l'instant, elle est terrible. 54, c'est très, très compliqué. C'est 12 semaines. 12 semaines. Le reste, c'est beaucoup plus. Donc, on va le laisser là-dessus aussi. Et Thiago. Thiago qui a déjà pris un petit plus-un. Donc, ça, c'est cool. Je ne sais plus ce que je lui avais mis à Thiago au redard. Ouais, pour monter sa finition. Dans 3 semaines, il devrait encore progresser. Donc là, pour l'instant, on a quand même un Thiago Maire qui devrait prendre pas mal de points cette saison. Et c'est vrai qu'on a aussi Mathéo Adam qui est prêté. Donc, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est les seuls jeunes à peu près. Alors, dans combien de temps c'est bon pour lui ? Latéral défensif, c'est 10 semaines. Pour l'instant, on n'a rien de mieux non plus. Et finalement, ils n'ont pas ralenti quand même les progressions parce que je me dis 10 semaines. 10 semaines, c'est un peu plus de 2 mois. Donc, il prendra un plus simple que dans 2 mois. J'ai l'impression quand même qu'ils ont ralenti les progressions. Ils ont peut-être ralenti les progressions. Donc, ce ne sera plus possible de faire monter des frérots à 90 de gêne comme je l'ai fait avec Martin Therrier qui était à 96. C'est peut-être possible, ça. C'est peut-être possible. Et du coup, lui, 35 semaines, ça va. Dans 35 semaines, il sera à l'aise à son poste. Ça, c'est plutôt cool pour Doucouré. Et le reste, c'est à peu près bon. Je veux aussi checker, du coup, dans les jeunes, dans les jeunes, oula. Oh, le petit 80, là. Oh, le petit bousquet. Oh, le petit bousquet, les gars, quand ça commence à passer à 80. Et pareil pour Vendeloup, là, du 80. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Et lui, du coup, il va passer le buteur. Et ça, c'est cool. On va peut-être avoir un buteur très, très jeune. Lui, il reste une semaine et il pourra jouer buteur. Ça, c'est très, très cool. Il faudra que j'y pense dans le prochain épisode. Et ça fait plaisir de voir quand ça monte à 80, 80, 94 pour Vendeloup aussi. Qui est très grand, d'ailleurs. 5 étoiles, geste technique. Bon, une étoile mauvais pied, c'est terrible. Une étoile mauvais pied, c'est quand même assez terrible. On ne va pas se mytho. Il faudra que j'augmente ses mauvais pieds. Ce serait quoi ? Ce serait meneur de jeu. 3 semaines. Bon, on va laisser finir Relayer. Et après, je le passerai aussi sur meneur de jeu. Parce qu'il faut qu'il augmente ses étoiles mauvais pieds. C'est trop important. C'est trop, trop, trop important. Une étoile mauvais pied, c'est-à-dire que le gars, il est éclaté même pour les passes et tout. C'est trop compliqué. Nous, on va se laisser ici, les gars. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada